Qui de mieux que le tueur en série le plus célèbre de l'histoire pour commencer cette chaîne ? Auteur de 5 meurtres officiellement, le serial killer a frappé la ville de Londres en 1888. Le tueur n'a jamais été attrapé et il reste encore aujourd'hui une véritable légende. Installez-vous confortablement, je vais vous parler de Jack Léventreur, qui a massacré 5 prostituées dans le quartier de Whitechapel au XIXe siècle. Plongeons-nous d'abord dans l'ambiance du Londres victorien. Au XIXe siècle, l'East End, la partie est de la ville, englobait le quartier le plus pauvre, celui de Whitechapel. L'endroit était sale, sombre et pollué, on ne se donnait même pas la peine d'allumer les lampadaires, les agressions étaient donc très fréquentes à la nuit tombée. Les prostituées étaient nombreuses pour gagner un peu d'argent, et l'alcool, en particulier le gin, coulait à flot. Et c'est dans ce contexte d'extrême pauvreté que va sévir celui qu'on va appeler par la suite Jack Léventreur, parlant tout d'abord de ses 5 victimes officielles. Le 31 août 1888, Marie Anne Nichols, une prostituée de 43 ans, fait le trottoir pour se payer une chambre pour la nuit. Il faisait froid et humide ce soir-là, et peu avant 4 heures du matin, elle est retrouvée inanimée dans la rue. Sa gorge est tranchée, sa tête est presque décapitée, son ventre est entaillé, mais ses bras sont encore tièdes, le meurtre a eu lieu il y a peu. Une semaine plus tard, le 8 septembre, Anne Chapman est retrouvée gisante dans une cour d'immeuble au 29 Annbury Street. Elle aussi a été égorgée, une grande flaque de sang entoure son cadavre, mais les habitants des appartements n'ont rien vu de ce nouveau crime épouvantable. Lors de l'autopsie, on a pu remarquer que son utérus et une partie de son vagin et de sa vessie ont été retirés. Un travail chirurgical digne d'un professionnel. La presse commence à s'emparer de cette histoire, elle va colporter toutes les rumeurs, et les habitants trouvent que la police n'avance pas assez vite. Ils vont alors s'organiser entre eux pour faire des patrouilles dans les rues pour tenter d'attraper le coupable. Pour la première fois, Jack va frapper deux fois le même jour à la fin du mois. Le 30 septembre, Elisabeth Stride est retrouvée égorgée sur Berner Street, le reste de son corps est épargné, il est encore tiède, on peut vraisemblablement penser que le tueur a été dérangé par des passants. Trois quarts d'heure plus tard, à quelques centaines de mètres de là, dans Myter Square, Catherine Eddowes est assassinée. Et cette fois-ci, Jack a eu tout le temps de bien faire son travail. On la retrouve éventrée, égorgée, le serial killer lui a même retiré son rein gauche et une partie de son utérus et le foie et le pancréas ont également été tranchés. Le meurtrier déchaîne toute sa violence et sa frustration sur sa quatrième victime, elle est totalement défigurée, son visage est mutilé et une partie de son nez a même été coupé. La peur monte d'un cran à Whitechapel, les prostituées désertent les rues et les patrouilles s'intensifient. L'éventreur se calme durant plus d'un mois avant de commettre son méfait le plus terrible, le 9 novembre. Mary Jane Kelly est retrouvée chez elle au 13 Miller's Court par l'apprenti du propriétaire qui venait chercher le loyer. Pour la première fois, il est protégé par quatre murs au moment des faits, il va donc pousser encore plus loin ses terribles mutilations. Les murs de la chambre de la malheureuse jeune femme sont recouverts de sang du sol au plafond, ses viscères sont répandus autour d'elle, son visage est déchiqueté et ses seins ont été coupés. Et le cœur de la dernière victime a été retiré et emmené par le meurtrier. De 1888 à 91, il y a eu 11 meurtres dans le quartier de Whitechapel, mais seulement 5 ont été officiellement identifiés comme étant de la main de Jack Léventreur. Le doute peut subsister sur ces 6 personnes poignardées ou égorgées, mais rien ne permet d'affirmer catégoriquement qu'il s'agit du même tueur. Le 27 septembre 1888, après les deux premiers meurtres, la police reçoit une lettre intitulée « Dear Boss » et elle est signée par Jack Léventreur. C'est la première fois que ce nom apparaît et il va être conservé pour parler du tueur. Le courrier a même été publié dans des journaux pour que les lecteurs tentent de reconnaître l'écriture d'un proche, mais son auteur ne sera jamais identifié, on ne saura jamais si il était authentique. Quelques jours plus tard, Scotland Yard a reçu une carte postale, également signée de la main du tueur. Et le mois d'après, la lettre « From Hell » était envoyée à George Lusk, le président du comité de vigilance de Whitechapel, et elle contenait la moitié d'un rein. Et cet organe pourrait bien appartenir à Catherine, la quatrième victime de Jack Léventreur. Mais alors qui est vraiment Jack Léventreur ? Durant des années, la police a interrogé des dizaines de suspects pour trouver le coupable, mais le tueur n'a jamais été arrêté ni puni pour ses crimes, c'est ce qui a contribué à sa notoriété. On a même eu le droit à une thèse conspirationniste contre la famille royale d'Angleterre. En effet, le prince Albert, le petit-fils de la reine Victoria, aimait apparemment fréquenter les prostituées de Whitechapel, et l'une d'elles serait tombée enceinte. La couronne aurait alors demandé à ses services secrets que tous les témoins de ce potentiel scandale disparaissent. Listend était aussi peuplé par des étrangers et des juifs, et dans cette affaire, il y a eu des vagues xénophobes et antisémites, car certains pensaient que seul un étranger pouvait être responsable de ce genre de crime. Lors du second meurtre, celui d'Annie Chapman, on a retrouvé à proximité de la scène de crime un tablier de cuir. Or, à cette époque, un juif polonais du nom de John Pitzer était également surnommé tablier de cuir. Une preuve suffisante pour l'arrêter, d'autant qu'il aimait apparemment terroriser les prostituées. Sur Goulston Street, non loin du cadavre de Catherine Eddowes, la quatrième victime, on a découvert un message écrit à la craie sur un mur, qui accusait les juifs. Pour ne pas créer d'émeutes ou augmenter les tensions contre cette communauté, la police a préféré l'effacer rapidement. Et des années plus tard, certains ont avancé que ce graffiti renvoyait plutôt à un complot de la franc-maçonnerie. Les enquêtes, les ouvrages, les reportages et les théories se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, chacun tentant d'apporter ses preuves et ses conclusions pour prouver qu'il tient le vrai coupable. Ainsi, il y a plus de 10 ans, en mars 2007, le britannique Russell Edwards achète aux enchères un châle qui aurait été retrouvé sur la scène de crime de Catherine Eddowes. Après avoir épluché les dossiers sur Jack Leventreur, le propriétaire du tissu tente de faire une analyse ADN, entre cette fameuse écharpe et l'un des descendants d'Aaron Kosminski, l'un des principaux suspects à l'époque. Ce juif polonais était considéré comme fou, il détestait les femmes et les prostituées, et il a été envoyé à l'asile en 1889, un an après les faits. Le test ADN étant positif, Russell Edwards a pu annoncer qu'avec cette écharpe comme nouvelle preuve, il pouvait confirmer que Aaron Kosminski était bien Jack Leventreur. Mais sa conclusion a été rejetée par d'autres experts. En 2015, l'un des descendants de Mary Jane Kelly, la dernière victime, accusait dans son livre un journaliste du nom de Francis Craig d'être le serial killer. La justice a pris au sérieux cette théorie puisqu'elle a demandé à ce qu'on déterre les restes de la prostituée. Mais ça a finalement été jugé impossible de retrouver son corps puisqu'elle avait été enterrée dans une fosse commune. La surmédiatisation de cette affaire aura permis au moins une bonne chose, c'est de montrer à Londres et à l'Angleterre tout entière les conditions précaires dans lesquelles vivaient les habitants de Whitechapel, que les pouvoirs publics vont pouvoir améliorer petit à petit. Mais ce qui fait la renommée de cette affaire et de Jack Leventreur, c'est qu'on n'a jamais su le retrouver. Le mystère planera pour toujours sur l'identité du tueur, qui va continuer à déchaîner les passions et les théories tant que des gens s'y intéressent. Jack est devenu un véritable personnage romanesque, incarné sur grand écran, dans des jeux vidéo ou dans des romans. Par ses actes et son aura, il s'est inscrit à jamais dans l'imaginaire collectif et il ne mourra jamais vraiment. Non loin de la Tour de Londres et du Tower Bridge, dans ce qui était à l'époque le quartier de Whitechapel, vous pouvez tomber sur le musée Jack Leventreur qui propose des reconstitutions de scènes d'époque. Et des balades touristiques sont proposées tous les jours pour remonter les traces du meurtrier et découvrir les vestiges de son passé. John Douglas, l'un des premiers profilers du FBI, a dressé le portrait du serial killer. Jack Leventreur serait un homme blanc âgé de 28 à 36 ans, dont la mère était dominatrice et le père absent. Colérique dès l'adolescence, il aurait pu prendre plaisir à torturer des animaux. Par ses proches, il peut être vu comme quelqu'un de calme et d'obéissant, et il est également timide. C'est pour ça qu'avant chacun de ses crimes, il va boire de l'alcool dans un pub pour se donner du courage. Il vivait et travaillait à Whitechapel, dans une boucherie, dans une morgue ou peut-être même dans un hôpital, où il pouvait laisser libre cours à ses fantasmes criminels. Avec ces quelques indices, à vous de mener votre enquête, mais veut-on vraiment lever le voile sur cette affaire ? En tout cas, la légende de Jack Leventreur perdurera dans la pénombre de Whitechapel, c'est élémentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager, et pensez aussi à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !